et salut tout le monde c'est doki on se retrouve pour un nouveau let's play sur evoland donc un jeu qui a été développé par un homme seul au début donc dans un projet dans un concours en fait qui était le loom d'oom d'art 24 donc son projet c'était evoland qui est sorti donc un petit peu après en version classique qui est toujours disponible d'ailleurs je vous incite à aller voir pour voir un peu comment se passe le jeu etc donc loom d'oom d'art c'était un un concours en fait qui consistait à créer un jeu sous un thème précis en moins de 20 de 48 heures donc avec les graphismes etc enfin tout complet pour qu'on puisse y jouer donc il est et volante a été en gros le vainqueur de ce concours et ensuite par la suite l'auteur du jeu a donc mis à jour son programme en quelque sorte il a refait en plus développé avec plus de temps donc il a vraiment abouti ce projet et on a fait une version beaucoup plus complète donc on va la découvrir je vais la découvrir avec vous on va voir ce que ça donne sachant que la version classique j'y avais joué justement donc pendant le concours et franchement ça pète et c'est parti nouvelle partie débloquer touche droite on dirait qu'il ya un coffre par là débloquer touche gauche il faut bien varier les plaisirs car dès qu'on prend les coffres en fait ça débloque des donc ça débloque des objets des bonus qui font évoluer le jeu donc là on a gagné le bonus des mouvements 2d vous dépasser de haut bas gauche droite pour les prendre les coffres scrolling enfin vous voyez où vous allez donc voilà justement on a gagné scrolling passer d'un tableau à un autre un peu comme dans les vieux zelda alors effet sonore ça c'est cool aussi donc un peu de bruit scrolling homogène ça vous évitera un mal de tête je trouve les petites blagues en dessous une épée vous pouvez maintenant tuer les monstres et les buissons attendez j'ai vu un buisson à gauche qu'on n'a pas cassé parce qu'on pouvait pas le casser entre les déplacements ne sont pas du tout homogène ça fait vraiment dégueu une étoile trouver toutes les étoiles des volants ça va être un petit truc bonus on va voir ce que c'est plus tard je pense il n'y a pas vraiment de but précis dans le jeu mis à part trouver et améliorer le jeu sur la mesure des bloqués monstres attention n'est pas et toucher bloqué musique alors ça c'est cool parce qu'il soit la musique débloquer point sauvegarde une évolution qui a changé les jeux pour toujours je m'étonne que ça a changé les jeux alors par là il ya quoi étoile chauves-souris ah non cartes chauves-souris nouvelle carte pour jouer à double tout je sais pas ce que c'est que double twin je pensais de savoir ça va être un mini jeu ou dans le genre affichage en 6 couleurs oui on est passé du noir et blanc à la couleur c'est ici donc voilà vous comprenez à peu près le principe de ce que je vous ai dit sur le fait que donc le jeu évolué au fil du temps d'où le nom est volant d'un coup ça devient évident voilà on apprend un peu bon je vais essayer de pas la tuer parce que bon tant pis elle l'a voulu tu l'auras voulu un point de sauvegarde ce que c'est là ah petit bout d'histoire short story en fin de vinture vidéo games évolution après des siècles de paix un mal ancien a ressurgi et menace le monde des volants dire vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des chevaliers drago votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal ces siècles de paix ont évidemment été un peu triste à votre route et on dirait que les affaires reprennent oh yeah c'est parti mon kiki donc là nous a donné une petite histoire un peu moi je vais envie de vous dire un peu à la zelda zelda c'est un peu dans le même genre le mal arrive on doit le défendre on n'est pas dans l'ordre des chevaliers dragons ça pourrait plus un peu finale fantaisie peut-être alors affichage 256 couleurs ça ressemble enfin ouais ça ressemble presque à des vrais graphismes je commence à dire n'importe quoi débloquer panneau ça tombe bien vous savez l'air de ces trucs ce chemin est réservé aux aventuriers agiles ah oui d'accord parce qu'on peut pas passer oh putain oh putain alors le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle essaye le chemin vers l'est mouvement libre ah cool enfin se déplacer normalement c'est plus facile pour toucher des monstres ok donc maintenant on peut passer petit point de sauvegarde c'est un peu plus résistant quand même c'est bon mais bon ils sont pas offensif bon on fait penser à prendre un monstre offensif mais font pas peur inventaire appuyer sur l'icône ou appuyer sur table pour l'ouvrir table table c'est frais alors bataille autour partout un tout nouveau style de combat ça c'est du final fantasy ça c'est du final fantasy ça c'est du final fantasy vous avez gagné 50 gliss on gagne de l'argent maintenant mode 7 la meilleure idée de l'année 1999 ça je sais pas du tout à quoi ça correspond dans le soir des jeux vidéo mais ça m'a l'air bien sympathique tu es mort vous avez gagné 50 gliss non des lieux presque aussi bien google maps la prairie tu es mort voilà voilà il faut que je tue les quatre je pense franchement niveau graphisme ils ont géré parce qu'on voit bien le changement sans que ça reste troublant qu'offre ouvrir tuer tous les monstres débloque parfois les trésors débloquer village village et papou nika pourquoi est-ce qu'ils ont tous des musiques aussi ennuyante débloquer pnj enfin quelqu'un a piqué par les désolé je ne parle pas aux enfants tu parles parle pas ouais et toi qu'est ce que tu me dis va jouer avec les autres enfants super très agréable je retiens je retiens je retiens je crois que ils m'aiment pas trop qu'est ce que tu fais là les enfants devraient être le coucher bien sûr bien sûr si tu n'es pas gentil le méchant fantôme de kfk vient de te manger elles sont pas cool les gens sont pas très cool les sortes d'adulte ouais on peut appeler des adultes qui sont plus grand que moi désolé je ne parle pas aux enfants ah un petit enfant à voir ce qu'il dit les adultes ne sont pas très drôle avec les enfants seulement j'avais une graine de croissance je ne serais plus un enfant la grande la graine que j'ai trouvé est tombé dans le puits il fait trop noir là dedans plus on ne veut pas y aller il me semble que le puits on l'a vu à gauche on a vu se passer on a vu à droite je veux dire alors maison ouverte vous pouvez maintenant vous accruster chez tout le monde c'est cool ça aubergis vous pouvez toujours vous reposer ici vous avez vu dans mon auberge c'est seulement 10 îles je suis full vie je crois ça sert à rien c'est le moyen pour perdre le plus de tue c'est pratique il y a quoi dedans je vais faire toutes les maisons c'est encore encore vendeur il est toujours content de prendre votre argent la vente d'épées est interdite de vos enfants merci monsieur les armes c'est mal bon on va aller dans le puits je crois quoi que j'ai vu il y avait une autre maison ici on fera l'autre maison après cette porte est fermée il y a peut-être quelque chose par là c'est un peu plus on va aller dans le puits ça paraît très sombre là-dedans oui je suis un fou le puits avec un s c'est magique bloqué endroit secret mais qu'est ce que vous faites là vous avez trouvé une étrange graine voulez-vous la manger transformation d'un seul coup je suis grand débloqué grandir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo allez on est grand maintenant qu'est-ce qu'il y a cartes vert pour jouer au double twin il faudra vraiment que j'essaie de savoir quoi sert les cartes parce que j'en ai deux là ou trois ou deux j'en ai deux je crois bref qu'est-ce que tu me dis maintenant on entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord une jeune fille est passée il y a quelques temps un ami peut-être merci monsieur les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses on dit que le fantôme de Kefka y habite et personne n'en est jamais revenu j'ai pas visité cette maison la carte torque la carte projet au double twin ok rien je ne peux même pas interagir avec lui je ne peux même pas dormir il y a plein de monstres puissants sur la route il faudra un meilleur un meilleur équipement pour passer je sais où est-ce que je dois aller chez le vendeur allez direction monsieur le vendeur toi qu'est-ce que tu me dis bienvenue au village de Papounika passer un bon séjour j'ai voir le petit enfant après alors j'ai vu à la boutique acheter une épée longue magique ah ouais j'ai plus de chine qui répète la même chose je sais pas si je vais faire un autre dialogue je sais pas si j'ai compris on va devoir farmer pour s'acheter une autre armure en cuir au cuir mais en cuivre qui est à 150 gliss c'est-à-dire trois combats ça devrait passer une slime ça avec les nouvelles épées qu'on a va non ce qu'on peut non venez à moi petit monstre venez 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 armure de cuivre qu'est-ce quoi queue de phoenix et carte rom bon je passerai peut-être plus tard pour en acheter parce que là j'ai pas mes 5 j'ai pas envie de farmer mes 500 gilles mes 500 gliss et mes 300 gliss aussi pour le reste je sais pas pourquoi je dis gilles c'est plus c'est dans quel jeu il y a des gilles c'est pas comme ça c'est attention on sera sur la route je fais gâche je fais gâche alors débloqué combat forcé quelqu'un appelle à l'aide quelqu'un appelle à l'aide elle a été attaqué par ses monstres non pas eux à l'attaque on va la sauver j'ai pris un peu cher mais c'est pas grave je tue en un coup one shot vous avez gagné 180 gliss merci de l'avoir sauvé j'ai besoin du pouvoir du cristal de caverne pour sauver mon jeu de mèche peux-tu m'aider oui au fait mon nom est entrez un nom Kairis moi ça me va Kairis vous a rejoint tient qui doit être ça les cavernes au nord qu'ils appellent alors les cavernes de cristal nous devons trouver le cristal son pouvoir peut changer notre perception du monde et avec lui nous pourrons combattre le mal qui menace mon village au fait j'ai oublié de te demander ton nom entrez un nom non je ne m'appelle pas clink qui à mon avis un petit jeu de bois avec link je suppose je m'appelle qui qui nous qui débloquer non elle risque enfin que vous êtes un être humain vous aussi alors qu'est-ce qu'il y a par là rien débloquer monstre des cavernes oh oh on dirait que c'est habité oui j'ai bien la passion alors est-ce que ça sert un cobra 0 à l'attaque alors magie il n'y a pas besoin attaque rater attaque je suis mort 50 vis j'ai oublié d'aller voir par là des scavennes donc c'est le sort de top top tulip chelou à l'attaque top tulip il y a rien ça coule j'ai pas été voir par là non plus tiens allez je fais un son parfait waouh 15 increvable mode et et il n'y a rien c'est triste à l'attaque c'était dur ça va pour l'instant je pense que les mots sont assez simples ça devait se compliquer dans le futur euh attaque 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 1 vous voyez quand même le concept qui est énorme et franchement ça vaut vraiment le coup d'acheter ce jeu donc n'hésitez pas si vous hésitez n'hésitez pas 10 euros pour ce jeu magnifique c'est vraiment très peu par rapport au concept et ce qu'il aurait pu en tirer au niveau argent on va dire plus plus d'argent avec son projet point d'expérience c'est cool on va passer encore encore plus dans le rpg allez on va se faire de l'xp maintenant du farm d'xp d'intensé c'est en face 120 bris c'est 4 xp bon tiens on va pété orale en port tu je sais pas ma touche hunter mais vous pouvez même pas le savoir mais j'espère comme un port même sessar à rien Le pied a atteint le niveau 2, caractéristique augmentée, attaque. Kairis a atteint le niveau 2, caractéristique augmentée, défense. Ouh. Alors, encore. Étoiles. Trouver toutes les étoiles des volants. C'est bien, on peut taper comme ça. C'est bon. À l'attaque. 6 de dégâts. Hop. 6 points. Faut que je me régène. Tiens. Tu me régènes. C'est régène, attaque, régène, attaque. On va prendre les mains. Qu'est-ce que c'est ? Fontaine de vie. Curieusement, ça soigne les blessures. Allez, tu vas mourir vite, Tom, ou pas. Tu vas mourir vite, ou pas. Tiens. Mais si, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, monsieur. Mais, 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 mais arrête d'esquiver. Petit salopio. Alors, petite fontaine, vous êtes soigné. Soyez regarder la partie. Allez, on continue d'avancer dans ce labyrinthe. Un peu chelou. On va aller voir là. Parce que c'est toujours mieux d'aller vers le bas que vers le haut. Parce que souvent vers le haut, on avance dans l'histoire. Et on peut louper des trucs comme ça, d'ailleurs. Attaque. Quoi ? Attaque. Ouais, trop de dégâts. Ok, atteint le niveau 3. Carité 6, augmenter défense. Ok, ça atteint le niveau 3. Carité 6, augmenter magie. Notre personne n'a pas de magie. Notre petit, petit perso. C'est quoi, c'est un attracteur ? Alors, quelque chose s'est ouvert quelque part, mais... Voilà, mais... Il faut mourir, il faut mourir. On se laisse faire et on meurt. C'est cool. Quand tu veux. Voilà, t'es mort. Bon, alors, le cristal. Je pense que ça doit être ça. Vous avez réveillé le gardien du cristal. Oh, oh. Il a l'air costaud. Il garde le cristal depuis des siècles. Mais on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique. Probablement le même qui a attaqué mon village. Allons-y. Nous avons besoin du cristal. Trois petits pois. A l'attaque. Tiens. Mange-toi les 25 des gars. Et toi, c'est descendant. A l'attaque. Boss anime. Là, il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire de magie. Je veux me heal. Allez, 23. Je crois qu'il va falloir que je me heal. A l'attaque. Raté. Contre fantôme. Aille gauche. Rien de dégâts pour mes deux persos. Soin. A l'attaque. Soin. Oh yeah. Bon, ça va franchement. Il a pas l'air bien compliqué. Suis de spam le sort avec l'autre. C'est peut-être un peu cheaté qui nous a donné un soin comme ça. Mais bon, franchement, ils sont bien démerdés sur leur perso. Vas-y, bon, j'attends. Contre fantôme. Ouais, trop bien. Je kiffe. Je n'ai pas du tout pris cher. A l'attaque. Boom. Soin. Il nous faut de la régène. A l'attaque. Tac. Bon, bah, ça va. Franchement, ça aurait pu être pire comme boss. Bon, même si on est un peu fini sur le rythme qu'on garde. Si on garde le rythme, ça devrait passer. Vous avez gagné 408 et 20 XP. Vous avez atteint. Nokia a atteint le niveau 4, caractéristique augmentée vie. Kérisse a atteint le niveau 4, caractéristique augmentée vie. Le cristal a été activé. De la lumière. Débloquer mode 3D. Oh, putain, c'est excellent. On passe ça en mode 3D ensuite. Waouh. Vous avez débloqué une toute nouvelle dimension. Oh, c'est énorme. Oh, franchement, le jeu, mais... Il fait trop rêver, quoi. Le pouvoir du cristal est incroyable. Maintenant, nous pouvons combattre le mal qui mena ce village. Mais nous devons traverser les mines de la Noria pour l'atteindre. Merci de ton aide. Je suis mon héros. Hum, 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 hum. C'est comme ça, normalement, que ça doit terminer. C'est pas juste. Moi, je voulais embrasser la fille. Valet d'Edel. Alors. Musique 16 bits. La musique évolue aussi. Chœur. Je ne serai plus tué en un seul coup. Ah, ça, c'est cool. Oups. Si je tape pas. Alors là, je vous le dis pas, j'en profite un matin. Je fais éclater. Ah, il y a peut-être un truc en bas. Toujours des trucs cachés. Toujours, toujours. Je ne vais jamais faire confiance au jeu. Étoiles. Trouver toutes les étoiles des volants. Bon, je vais arrêter de le dire parce que ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien, mais non, il est tue. Parce que vous êtes tous moche. Donc, c'est tous des trucs de Zelda. C'est pas du tout un... 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 Parodie, je pourrais dire, de Zelda. Mais... Ah, ah. C'est pour ça, peut-être que dans la version classique, justement, c'est un petit Zelda. Qui a... Tiens, un chauve-so, le maïdou. Tiens. Voilà, je prends ça. Textures pixelisées. Oh. Shit. Shit, c'est beau. Je crois que je vais vous faire un truc cof sur ce côté. Meurs. Meurs. Alors, voyons, voyons. Hop. 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 Oh, c'est peut-être là. Voilà, c'est par là qu'on passe pour aller chercher notre trésor. Allons-y, allons-y, allons-y. Je veux mon trésor. Une carte. Le... Pakun. 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 Je ne sais point. Alors. Voilà, on doit aller voir les mines de la Noriam. On n'a pas de carte. Bon, là, je pense être à peu près linéal. L'histoire. Au chemin. Alors. Hop. Skive, skive. Hop. Pire dimensionnel. Franchi. On dirait le début du jeu. Vous voyez, ça me rappelle aussi le début du jeu. Donc, je pense qu'on doit être retourné au début. Je pense qu'il y avait un passage en bas avec le pire dimensionnel. Partie sauvegardée, ça, c'est cool. Ah, elle est là. Je pense qu'il y a une épée, j'ai une épée, j'ai une tête blonde. Je suis cool. Normal. Bon. On a des cœurs. J'ai beau les cœurs aussi. C'est un coffre. Et une étoile, c'est cool. Alors, on a combien d'étoiles, là ? 6 sur 30. Et l'autre, 5 sur 23. Et on a 1 400 gilis. J'aurais dû retourner au village, je pense. Mais tant pis. Texture HD. Toujours plus beau. Oh, yeah. C'est vrai que c'est plus stylé. Étoiles. Bon, alors là, je suis encore plus cool, comme disent. Regarde rien, hein. C'est bloqué par un qui a eu. Paramekai. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Les mines de la Noria sont juste au sud. Nous pouvons rejoindre mon village sur les traverses. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. On se dépêche, on se dépêche. On peut pas passer. Débloqué monde en 3 dimensions. Ah, ça, ça me rappelle trop les séries Tales of Symphonia. Il y a un monde comme ça qui se met en 3D. Enfin, qui est en 3D de base. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, nous voilà arrivés aux mines de la Noria. Donc, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le jeu vous plaît. Je vous incite toujours à l'acheter. Il vaut vraiment le coup. Donc, si ça vous plaît, ce genre de jeu, de let's play, vous me le dites. Vous m'envoyez un petit commentaire. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, je vous incite à rien. Mais... Enfin, je vous incite à rien. Je vous oblige à rien, plutôt. Mais je vous incite plutôt. Donc, si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit like, si vous avez aimé, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, après, si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour savoir quand sortent mes futures vidéos ou connaître plus d'informations sur ce que je peux faire ou organiser. Je vous incite à vous abonner. Et puis, voilà. Donc, salut à tous. Ciao tout le monde.